La Corse d'aujourd'hui, bon déjà c'est la plus belle île du monde, je pense que tout le monde sera d'accord. Je trouve qu'elle évolue énormément dans le bon sens. J'ai trouvé avec la création de ma société avec mon associé, qu'on a rencontré beaucoup de gens de bonne volonté et bienveillants. Ça redonne confiance à la nature humaine en fait. Je trouve qu'il y a de très belles choses chez nous. Beaucoup de gens sont là pour nous aider et on a été étonnés à vrai dire. Et c'est là que j'ai pu retrouver en fait l'entraide et la fraternité dont on parle chez nous. Et je m'en suis aperçue dernièrement en fait. J'ai été surprise. Des freins, il y en a fatalement. On est sur une île donc on a tendance à se reformer un petit peu sur nous-mêmes. On a honte d'entreprendre, on a surtout honte de se planter en fait. C'est surtout ça. On a honte d'aller de l'avant et de ne pas être capable et de pas. On a honte d'essayer. Il ne faut pas croire. On se regarde quand même beaucoup le nombril. Pour libérer les énergies de chez nous, de cet esprit d'entreprendre, je pense qu'il faut vraiment que les gens aient confiance en eux et qu'ils sachent que c'est possible. Qu'on n'a pas besoin de d'être du serail pour vraiment se lancer là-dedans. Je pense que l'entrepreneuriat c'est donner à tout le monde. Il faut s'en donner les moyens aussi. Il faut prendre des risques. Je ne dis pas que ça ne fait pas peur. Ça fait très très peur. On dort quand même moins bien à vrai dire. Mais ça donne des ailes aussi. Puis c'est tellement... C'est gratifiant. Vraiment. C'est gratifiant. Et on... Non. C'est une belle aventure. Ma corse idéale. Ma corse idéale. Celle-ci met mieux. Vraiment. Qu'on essaie qu'on essaie tous de... D'aller dans le bon sens sans ressasser tout ce qu'il y a pu y avoir avant. On a tendance aussi à se refermer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès que c'est jamais notre faute. C'est jamais... Non. Il faut s'ouvrir. J'aurais eu tendance à dire il y a quelques temps que j'étais de naturel assez pessimiste. Et je m'aperçois que j'en deviens de plus en plus optimiste. Parce que je trouve que vraiment j'ai rencontré de belles personnes lors de cette création. Et il y a beaucoup beaucoup de gens de bonne volonté. Je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. On parle beaucoup du noir on va dire. Et on parle pas assez de tout ce qu'il y a autour. On est... Ouais je crois qu'on est... Je suis optimiste mais il faudrait qu'on le soit beaucoup plus. Surtout. On a tendance à ne pas l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada